Je vous l'annonce en titre inauguré en 2017, sous le régime de l'ex-président Alpha Condé, le centre de santé amélioré de Gweke à 42 km de Zéle-Corée attire du monde. Cette structure sanitaire qui fut un projet phare du défunt régime disposant d'un local admirable. Cependant, de nos jours, elle est confrontée à certaines difficultés liées au manque d'équipement et de personnel soyant de qualité pour la Sakouvogi. Inégurée en toute pompe à la présence de l'ex-président Alpha Condé avec plusieurs membres de son gouvernement d'alors, le centre de santé amélioré de Gweke est l'une des structures sanitaires les plus fréquentées de la préfecture. Le nombre total de prestations que nous avons offertes s'élève à 9487 prestations au total durant le semestre écoulé. Ça se fréquent chaque jour, je peux reçoître 10 ou 15 personnes pour leur consultation. Toute la semaine, les samedi, ce sont les gens du village qui viennent pour leur consultation parce que c'est le jour du marché. Plusieurs maladies sont traitées là dans ce centre qui attire du monde, nous apprenons. Nous avons les maladies diarrhéiques, nous avons le paludisme, côté chirurgie, nous avons les appendicites et, quelquefois, en milieu rural, les hernies. On rencontre sur place des malades venus non seulement des autres préfectures, mais aussi de d'autres régions pour se faire soigner. C'est un ami qui m'a recommandé, c'est un ami d'enfance. Donc, ils ont fait le travail le vendredi jusqu'à nos jours, vraiment tout va bien. Malgré cette prouesse, le CSA de Guéqué est confronté à plusieurs difficultés, notamment le manque d'équipement et de personnel suffisant pour le boulot. L'équipement de biochimie, on n'en a pas. L'équipement d'hématologie, on n'en a pas. Et quand vous prenez le côté radiographie, nous avons juste un échographe pour permettre d'orienter. Nous n'avons pas de radiographie conventionnelle. On a un problème de personnel qui se pose. De nos jours, plusieurs structures sanitaires sont frappées par le manque crial de vaccins. Un constat qui ne reste pas. Sans conséquence, soutient cet agent de santé. Si on n'a pas de vaccins contre le tétanos pour les femmes enceintes, le pentavalent, le B6G, c'est la sérène qui manque. Après, on a un VPO0, le polio. La peur que je lance au gouvernement, c'est de nous envoyer ces vaccins. Parce que quand les enfants ne sont pas vaccinés, les risques, les maladies vont revenir. Pour terminer, Dr. Théa profite de l'occasion de lancer un message au gouvernement et à ses partenaires. Dehors, on sent la beauté. Mais quand on est à l'intérieur, on sent que les toitures, par exemple, sont défectueuses. Les toitures soignent à tous les niveaux. Surtout en cette période pluvieuse, c'est désagréable. Donc, le message que je peux adresser aux autorités, c'est de nous trouver les bailleurs qu'il faut, les moyens qu'il faut pour pouvoir entretenir les toitures. Au-delà de ça, c'est maintenant un plaidoyer pour améliorer les équipements dont on a besoin, pouvoir nous aider à rapprocher davantage la santé à la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada